Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la rentrée littéraire de la collection Scrib pour septembre 2024. Une fois n'est pas coutume, à la rentrée littéraire dans la collection ne paraîtra qu'un seul livre, un premier roman étranger qui s'intitule martyr de l'auteur irano-américain K.V. Akbar dont vous pouvez voir la couverture juste derrière vous. K.V. Akbar c'est un auteur qui a 35 ans, qui est né en 1989 à Téhéran et dont je pourrais dire que le profil est assez similaire à celui d'Oshéon Wong dont vous avez peut-être lu le premier roman il y a quelque temps chez Gallimard et que vous avez peut-être aimé. Comme Oshéon Wong, K.V. Akbar a commencé sa carrière d'écrivain par la poésie. Il a publié trois recueils de poèmes aux Etats-Unis qui ont fait de lui une des voix montantes de la nouvelle poésie américaine. Et comme Oshéon Wong, quand il a eu écrit son premier roman, les éditeurs américains se sont battus à coup d'enchères mirobolantes pour pouvoir avoir la chance de le publier. Je dirais que quand j'ai commencé à lire le manuscrit de Martyr, à l'époque, j'ai tout de suite compris pourquoi les éditeurs américains se sont battus pour pouvoir publier ce livre, ce roman, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a dans ce roman ce petit quelque chose auquel je pense vous êtes sensible autant que moi. Et ce petit quelque chose, c'est la fougue et l'énergie du primo romancier d'un premier roman. La fougue et l'énergie d'un auteur qui a quelque chose à dire, qui veut tout embrasser dans son premier livre et dont les mots laisseront répercevoir à la fois un réel tempérament d'écrivain et les prémices d'une oeuvre à venir. Martyr, c'est en effet un roman qui est très riche, qui contient de multiples histoires et de multiples sous-intrigues et dont je dirais en somme qu'il est un roman qui comporte plusieurs romans en son sein. Je dirais que c'est tout d'abord un roman de formation. Le roman de formation d'un personnage déjà assez déformé par la vie. Ce personnage s'appelle Cyrus Shams. Il partage de nombreux points communs avec l'auteur Kaveh Akbar. Comme Kaveh Akbar, il est tyranno américain. Comme Kaveh Akbar, il a à peu près la trentaine. Et comme Kaveh Akbar, il a été alcoolique, il a été toxicomane et il s'est sevré. En 2015, quand commence le roman, Cyrus Shams est vraiment dans une phase très très mauvaise de sa vie. Donc il a la trentaine, il vivote assez mal avec un petit job minable dans un hôpital, il est extrêmement dépressif, il vient de se brouiller avec son parrain des alcooliques anonymes et donc son sevrage est de plus en plus difficile à tenir. Bref, il est vraiment dans une mauvaise passe, il a des pensées très très sombres et il a l'impression que sa vie, alors qu'il vient de débuter l'âge adulte, n'a aucun sens. De plus, il est paralysé par ses traumas, notamment un qui le poursuit depuis l'enfance. En 1988, alors qu'il était encore bébé et que sa famille vivait encore à Téhéran, sa mère, qui s'appelle Roya, a pris un avion pour rendre visite à son frère à Dubaï, mais l'avion qu'elle a pris pour se rendre à Dubaï a été abattu en plein vol par l'armée américaine. C'est un événement qui a vraiment existé dans l'histoire. En 1988, l'armée américaine a vraiment abattu un avion de tourisme iranien et la mère du personnage principal, donc Roya, se trouvait dans cet avion. A la suite de la mort de la mère, la famille éclate et Cyrus et son père partent vivre aux Etats-Unis en espérant mettre ce drame derrière eux et en espérant débuter une nouvelle vie aux Etats-Unis. Le seul problème, c'est que la fuite et l'immigration n'ont pas porté leurs fruits et que Cyrus, toute son enfance et toute son adolescence, est resté obsédé par la mort de sa mère, cette mort tragique, d'autant plus qu'à l'origine, il aurait dû être avec elle dans l'avion. Il souffre donc d'un complexe de survivants assez terrible, à tel point qu'il se dit que sa vie n'a aucun sens et qu'il a du mal à trouver une place dans ce monde. Ça, c'est l'aspect roman de formation de Martyr. L'aspect roman de formation qui porte sur cette interrogation, Cyrus va-t-il apprendre à vivre avec son passé et se réconcilier avec ses traumas ? Et si oui, comment ? C'est un des fils narratifs du roman. Le deuxième fil narratif du roman, c'est le roman d'une quête artistique, puisque, chose que je ne vous ai pas dite, Cyrus est poète. Et au début du livre, il n'arrive pas à écrire et il a le rêve d'écrire un recueil de poésie consacré à la figure du martyr, d'où le titre du roman. Des martyrs à la fois anciens et modernes. Pourquoi cette envie d'écrire sur les martyrs ? C'est parce qu'il se dit que les martyrs, dans l'histoire, sont des gens dont la vie et la mort ont eu un sens, contrairement à sa mère, qui est mort d'une mort absurde. Seulement, au début du livre, il a beau avoir ce rêve d'écriture et ce rêve d'écrire un recueil de poésie. Il n'arrive pas. Il souffre de l'angoisse de la page blanche. Et tout, pour lui, va se débloquer quand il apprend quelque chose. Il apprend qu'à New York, il y a une artiste qui s'appelle Orchidée. Une artiste qui se livre au musée de Brooklyn, a une performance très inspirée de ce que fait Marina Abramovitch. Cette femme, Orchidée, cet artiste, a un cancer. Elle sait qu'il lui reste très peu de temps à vivre et en attendant de mourir, elle s'est installée dans une salle du musée et elle reçoit les visiteurs pour leur parler une dernière fois. L'exposition a un très grand succès et aussitôt que Cyrus apprend cette nouvelle, cette information, il est fasciné par le projet de cette femme et il se dit que c'est une martyr moderne et qu'il va aller lui parler et que peut-être en lui parlant, il va débloquer son angoisse de la page blanche. Là où le roman est très intelligent et très intelligemment construit, c'est que les deux files narratifs dont je vous ai parlé, le roman de formation et le roman de la quête artistique, vont se nouer de manière inattendue à l'occasion de la rencontre entre Cyrus et cet artiste, puisque en parlant avec elle, il revient plusieurs jours pour lui parler, en parlant avec elle, il va apprendre des choses sur lui-même et surtout il va comprendre que les traumas et les douleurs de son passé sont peut-être bien plus complexes que ce qu'il ne pensait auparavant et qu'il y a peut-être un énorme mystère qui nimbe à la fois la mort et la vie de sa mère. Mystère dont je ne vous dirai rien évidemment dans cette présentation, puisque ça fait le sel du livre, mais qui va aiguillonner tout le reste de la narration. C'est un livre qui a une construction extrêmement intéressante, je dirais qu'il est construit comme une mosaïque, d'où la couverture qu'on a choisie pour le livre, une mosaïque de courts chapitres qui permettent à la fois une lecture très addictive et à la fois d'exploiter au maximum l'extraordinaire matière romanesque qu'il y a dans ce roman. Il y a en effet autour de Cyrus toute une galerie de personnages qu'on va suivre, chaque chapitre s'attarde sur un personnage et je dirais des personnages qu'on va suivre et dont on va voir leur vie se déployer sous nos yeux en tant que lecteurs. Des histoires qui appartiennent à des époques et à des lieux très différents. Quand on suit Cyrus, on est dans l'Amérique contemporaine mais on ne suit pas que Cyrus, on suit aussi le roman de sa mère, Roya, dont je vous ai parlé, avec plein de chapitres qui se passent dans le Téhéran des années 80 où l'on voit la vie de cette femme qui va se déployer sous nos yeux de lecteur. La vie de cette femme dont le personnage principal Cyrus croit tout connaître en croyant que c'était finalement une femme assez ordinaire qui vivait une vie assez rangée avec mari et enfant et nous en tant que lecteurs on va avoir accès à la vérité de sa vie et on va se rendre compte que ce n'était pas du tout ça. Et Kaveh Akbar a une faculté extrêmement puissante pour décrire ce qu'était la vie en Iran dans les années 80, notamment pour les femmes puisque toute l'histoire de Roya tourne autour d'un désir d'émancipation et de liberté. Donc on a le roman de Cyrus, le roman de Roya, on a aussi le roman du père de Cyrus qui va nous décrire tout le trajet que ces deux personnages ont accompli entre Téhéran et les Etats-Unis où sont installés. Donc tout le récit de la vie d'immigrés, de l'intégration aux Etats-Unis, des petits boulots qu'on fait quand on arrive et qu'on est dans ce genre de situation. Roman donc du père et enfin le roman de l'oncle qui est un personnage un peu fantomatique qui explique aussi beaucoup de choses et sur lequel je ne vais pas beaucoup m'étendre pour pas trop vous gâcher le plaisir de lecture. Mais vous voyez un roman extrêmement protéiforme où de nombreuses histoires se mêlent et qui vont à un moment du livre se réunir et se nouer pour nous expliquer et pour nous lever tous les mystères qui avaient été placés jusqu'à présent dans le livre. Ce qu'il y a d'extraordinaire à mes yeux dans ce roman, outre l'extraordinaire matière romanesque dont je vous ai parlé, c'est l'écriture. C'est un premier roman et c'est vrai qu'il est rare de voir une écriture à ce point maîtrisée, notamment quand c'est des romans aussi ambitieux que ceux-là puisqu'il embrasse quand même beaucoup de thématiques et beaucoup de lieux et d'époques. K.V. Akbar a une palette littéraire extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont très drôles, d'une drôlerie assez désespérée, notamment dans les passages qui concernent le personnage principal, Cyrus, des passages qui sont beaucoup plus tragiques, notamment les passages qui concernent sa mère, ou des passages même beaucoup plus émouvants, sans que jamais ce ne soit plombant. Tout ça en raison de la jubilation du style qu'on retrouve à chaque phrase. Ce qu'il y a aussi de fascinant, ce qui moi m'a fasciné dans ce roman, c'est la façon dont sont dépeints et sont construits les personnages. On ne cesse d'apprendre des nouvelles choses sur eux qui nous font revoir ce qu'on croyait savoir d'eux au fur et à mesure de la lecture, ce qui crée quelque chose de très dynamique. Et ils existent tous, je dirais, dans leur faille, dans leur, parfois même leur contradiction, dans leur point aveugle, et parfois même dans leur côté un peu antipathique. Ce ne sont pas forcément tous des personnages très bienveillants ou très sympathiques, mais ils existent. Et c'est aussi parce que l'auteur ne fait pas l'impasse sur cette antipathie-là qu'ils deviennent des vrais personnages, des vraies personnes, presque, de papier. Je dirais, enfin, que c'est un livre qui conjugue à la fois quelque chose de très page-turner et quelque chose de très littéraire, à l'image d'un autre livre auquel ce livre m'a fait penser, qui est le Chardonnay de Donna Tartt, que vous avez peut-être sans doute lu, dans lequel, d'ailleurs, une œuvre d'art était aussi une façon de découvrir une vérité à propos des personnages. C'est exactement le même procédé qu'on a ici. Je dirais, enfin, que c'est un roman, le roman d'une quête, le roman d'une quête identitaire, d'une quête artistique, d'une quête existentielle, qui brasse des thématiques très nombreuses et que je ne vais que effleurer devant vous. Les thématiques qu'on trouve dans ce livre, c'est, par exemple, qu'est-ce que c'est que d'appartenir à une histoire, d'appartenir à un pays, d'appartenir à une famille ? Comment peut-on faire son deuil et surmonter le désespoir qui parfois nous étouffe ? Comment peut-on aussi se réconcilier avec le monde et avec le passé ? Et le roman esquisse quelques réponses. Il nous dit qu'on peut peut-être se réconcilier avec le monde par l'amitié, par l'art, par la poésie, par le partage. Pourquoi ? Parce que ce sont autant de choses qui nous permettent de regarder la violence et la douleur et d'y trouver peut-être de la beauté. C'est un livre, pour terminer, qui, comme j'ai essayé de l'esquisser devant vous, a une matière romanesque très vaste. Je dirais même que c'est un roman qui a trois ou quatre romans en un, ce qui est peut-être un argument commercial, je ne sais pas, et qui, en plus d'avoir quatre romans en un, a aussi un recueil de poésie à l'intérieur, puisque de temps en temps, il y a, pour scander le roman, des poèmes qui sont censés être écrits par le personnage principal au long de sa quête littéraire. Donc vous avez toute la palette littéraire dont vous pouvez rêver dans un seul roman. Et si vous êtes, comme moi, un lecteur ou une lectrice de littérature américaine, de ces grands romans américains, qui aiment à la fois décrire le destin d'un personnage, sa quête intime, tout comme un portrait du monde et un portrait du pays, des États-Unis, parce que c'est quelque chose qui est aussi très présent dans ce livre. Si vous aimez ça, je suis sûr que Martyr va vous plaire, voilà. Et je suis très heureux de le défendre à l'occasion de cette rentrée littéraire prochaine. On vous a fait un petit dépliant que vous trouverez dans les sacs que les équipes du CDE ont fait à votre intention. Un dépliant, vous trouverez notamment les éloges qui ont couronné le livre au moment de sa parution en janvier dernier aux États-Unis. Des éloges et des adoubements, je dirais même, par des écrivains qu'on aime tous. Je pense à Lauren Groff, je pense à Tommy Orange, je pense à John Green. Donc des auteurs en plus qui viennent d'horizons très divers et qui ont tous salué l'importance de ce premier roman dans la nouvelle scène littéraire américaine. Et où vous trouverez par ailleurs aussi un tout petit extrait du livre. Les épreuves sont pas dans les sacs, mais sont sur une table à côté des sacs en bas où vous irez à la fin de cette journée. Elles vous attendent, on les a portées avec nos petits bras, spécialement pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en prendre et j'espère que vous serez conquis par ce livre autant que moi. C'est un roman qui le mérite et qui j'espère vous plaira beaucoup. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.